Bonjour, on est en direct de Roissy dans le secteur fret aérien. Derrière moi, un avion cargo, un 777. C'est un avion Qatari qui fait le pont aérien. Il est affrété par Bolloré Logistics. Vous reconnaîtrez les accointances bretonnes. Vous vous souvenez de cette polémique. On nous avait accusé de faire des stocks. Je ne sais pas quel était l'intérêt de ce genre de coup de colère. En tout cas, nous, dès qu'on nous a donné le top chrono, les équipes des centres Leclerc sont parties à la chasse, au masque, au thermomètre, pour les salariés bien sûr, pour les consommateurs, mais aussi pour les personnels soignants parce qu'on a fait des dons, parce que chaque centre Leclerc sur son territoire a aidé des EHPAD. On assiste à l'arrivée de cet avion avec les équipes d'acheteurs qui vont vous dire la difficulté qu'on a eue et je voudrais les remercier, les remercier beaucoup, parce que c'est vrai que les centres Leclerc et la distribution en général, on a joué un rôle dans l'équipement sanitaire des Français. Eh bien oui, il faut savoir le dire et le défendre. Ça a été très compliqué parce qu'il y a une vraie tension sur le marché. Tout le monde a besoin de masques actuellement, pas seulement la France, mais tous les autres pays. Donc il y a une vraie bataille féroce entre tous les acheteurs pour obtenir les produits. Il faut savoir que l'État chinois, après de mauvaises livraisons, de mauvaise qualité au tout début, a changé au moins cinq, six fois les normes du jour au lendemain et d'applications immédiates avec des lots qui étaient soi-disant bons et qui, du jour au lendemain, devaient être totalement retravaillés ou qui ne pouvaient pas partir du tout. On avait une vraie pression de réussir à trouver la marchandise et l'amener suffisamment tôt pour protéger tous nos collègues sur place. On a commandé environ 35 millions de masques pour l'ensemble des employés. Ensuite, quand on est arrivés vers fin avril, début mai, avec l'approche du déconfinement, à ce moment-là, on a passé de nouveau des commandes, mais cette fois-ci plus pour la revente. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il avait été demandé de faire des importations massives pour pouvoir équiper la population au moment du déconfinement. Donc nous avons commandé environ 180 millions de masques. Donc là, on est dans la carlingue ? Voilà, tout à fait. D'habitude, là, vous avez des sièges, devant les sièges de business et derrière les sièges éco, c'est exactement les mêmes appareils, sauf que vous voyez, là, il y a des systèmes de rouleaux et de rails qui font que les palettes avions, ce sont des plaques de fer, peuvent glisser et être chargées dans l'avion. On a eu des espaces de production qui sautaient, de la marchandise qui a été rachetée, de la marchandise qui était bloquée, des usines un jour qualifiées, le lendemain ne l'étaient plus à cause d'un changement de loi. Tout ce qui était impensable est arrivé, en fait. C'est-à-dire, tout ce que vous connaissez habituellement du commerce international, il n'y avait plus de règles à ce moment-là. Entre les usines où, si le dépôt n'était pas là, ils revendaient la marchandise ou votre espace de production. Nous, il nous est arrivé, on attendait pour pouvoir embarquer de la marchandise, tout début même. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que notre commande avait été rachetée, avec la matière première qu'on avait approvisionnée en plus. Heureusement que sur place, on a nos équipes, les bureaux de Hong Kong, de Shanghai, les bureaux aussi en Asie du Sud-Est, notamment pour les Gans. C'était incroyable le nombre de personnes qui se sont révélées sur ce business-là du jour au lendemain. Et effectivement, je pense que c'est au minimum entre 100 et 150 intervenants qui ont su contacter Leclerc pour proposer des masques de tout type, avec des propositions aussi sérieuses que farfelues. Et donc, effectivement, notre travail a été de faire le tri dans toutes ces propositions. Maintenant, je dirais, les productions se sont mises en place. Le gouvernement chinois a aussi bien rationalisé en mettant en place des white lists, chose qui fait qu'il y a peut-être moins d'usines habilitées à exporter. Mais par contre, ce sont des usines qui ont réellement la capacité et qui sont estampillées par le gouvernement chinois. Le prix des masques va baisser à un moment donné, c'est quand le stock aura été constitué. On va tous arrêter de se retrouver à faire de l'aérien et on va passer en maritime. Mécaniquement, déjà, sans parler du prix d'achat produit, tout de suite, on va voir les prix baisser. C'est la magie de Bolloré-le-Ferre.